Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalform pour la présentation d'une méthode de musculation particulièrement intéressante puisqu'elle va pouvoir être utilisée dans le cadre de travail de la force ou de l'hypertrophie, de la prise de masse musculaire Il s'agit du cluster Donc nous allons voir dans un premier temps en quoi cette méthode consiste, ses avantages, ses inconvénients et enfin je vous soumettrai une petite séance force puisque c'est le thème de la vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez tester cette technique Alors on va commencer de suite, en quoi consiste le cluster Il faut savoir déjà qu'il existe des myriades de schémas différents concernant cette technique de par sa polyvalence, je vous l'ai dit on peut l'utiliser pour la force mais également pour la prise de masse musculaire donc il existe des schémas, il en existe des tonnes toutes intéressantes, des alternatives intéressantes Aujourd'hui le schéma que je vais vous proposer c'est un schéma orienté force dit classique Donc en quoi consiste ce cluster force et qu'est-ce qu'il va nous permettre de réaliser ? Et bien il va nous permettre de réaliser des séries de 5 répétitions avec une charge qui à la base ne nous permettait d'en faire que 3 Donc ça fait plutôt rêver, vous allez me dire mais comment ? Tout simplement en incorporant entre chaque répétition une forme de mini-respose c'est-à-dire qu'on va prendre 10-15 secondes de repos entre chaque répétition Allez on va utiliser un exemple histoire d'illustrer cette technique Donc je suis au développé couché, alors développé couché pourquoi ? Parce que c'est le plus évocateur, c'est celui qui parle le mieux à tout le monde Donc je suis au développé couché, je vais commencer en charge de travail je vais mettre une charge qui me permet de réaliser 3 répétitions maximales donc ça correspond à peu près à 90% de mon 1RM, de ma répétition max Donc je vais mettre sous la barre, je vais effectuer une répétition je vais poser la barre, je vais prendre 10-15 secondes de repos à l'issue de quoi je vais ressaisir ma barre, je vais refaire une répétition et ainsi de suite jusqu'à réaliser mes 5 répétitions à l'issue, vu que ma série sera terminée, à l'issue de cette 5ème répétition je prendrai un temps de repos classique pour le travail de la force en l'occurrence 3 minutes minimum, 5 minutes maximum et voilà, on aura réalisé une série de clusters donc vous voyez, il y a une certaine similitude si vous avez suivi ma vidéo sur le respose il y a une certaine similitude entre le cluster et le respose la grosse différence vient du fait que le respose on effectue cette pause en fin de série alors que le cluster, elle sera intra-série on va prendre ces mini temps de repos entre chaque répétition alors l'avantage de cette technique, vous l'aurez compris c'est de pouvoir réaliser avec un nombre qui nous limitait à la base en l'occurrence les 3 RM avec une charge qui nous permet de faire 3 RM, on va en réaliser 5 grâce à ces petites poses qui ne seront pas suffisantes pour que le muscle se repose mais qui seront suffisants ces petits temps seront suffisants pour permettre au corps de resynthétiser ce fameux ATP qui va nous permettre de fournir de l'énergie de continuer à pousser très très lourd et d'effectuer ces répétitions supplémentaires deuxième avantage que le cluster offre ça va nous permettre de faire des répétitions de qualité comprenez par là qu'après ces 10-15 secondes de repos on va effectuer une répétition digne de ce nom c'est à dire que la phase concentrique sera bien explosive elle sera, voilà, ça sera pas, on l'a tous déjà vécu ça sera pas les dernières répétitions d'une série par exemple de 5-5 où on monte la barre sur, voilà, on monte la barre sur 10-15 secondes on est en lutte, on essaie de la monter là ça sera vraiment, voilà, de l'explosif ça sera du propre ça sera vraiment, encore une fois, ce que j'appelle des répétitions de qualité cette technique est intéressante pour qui ? elle est intéressante pour les personnes qui atteignent un plateau au niveau de la force voilà, il y a une barre, il y a une barre que vous n'avez pas à passer le cluster peut être particulièrement intéressant pour passer cet état de stagnation au niveau de la force elle est intéressante aussi c'est un petit aparté intéressant aussi pour les personnes qui stagnent sur l'exercice poids de corps voilà, j'ai eu plein de messages ouais, j'ai un renso, j'arrive pas à faire de dips j'arrive pas à faire de traction ou j'en fais très peu j'en fais 2-3 et bien les amis, dans ces cas-là vous pouvez incorporer ce principe que le cluster dans vos exercices bodyweight de poids de corps vous faites une répétition vous prenez 10-15 secondes de repos et ainsi de suite et vous allez vous apercevoir que vous allez en faire peut-être 5-6 et au fur et à mesure, vous allez en faire une de plus une de plus, ça s'appelle de la progression donc voilà, voilà les avantages qu'offre le cluster les inconvénients comme tout on ne fait pas un an de cluster c'est une technique à utiliser vraiment par petit cycle 4 semaines, grand maximum voilà, faites ça moi j'aime travailler, enfin quand je fais de la force j'aime bien faire ça sur un mois donc 4 semaines donc voilà voilà les avantages et les inconvénients du cluster donc on va passer à la séance à proprement parler donc séance très classique que je vais reprendre je vais reprendre l'armature la structure du 5-5 c'est-à-dire que cette séance sera composée de 3 exercices les 3 exercices on va dire de base vraiment de base le premier exercice ce sera donc on s'échauffe bien au préalable premier exercice le développé couché alors je vous le rappelle on mettra une charge qui nous permet de faire 3 répétitions maximales et on effectuera 5 séries de 5 répétitions donc je vous rappelle 1 répétition on pose 10-15 secondes de repos et ainsi de suite jusqu'à faire nos 5 répétitions ensuite on prend 3 à 5 minutes de repos et on enchaînera la deuxième série donc premier exercice développé couché 5 séries de 5 répétitions temps de repos entre chaque série je vous le rappelle c'est 3 à 5 minutes deuxième exercice on ne le présente plus le squat donc si vous avez pour une raison pour une raison pathologique ou pour une raison morphologique un problème avec le squat dans ces cas là orientez-vous plutôt vers du hack squat et enfin troisième exercice un exercice pour le dos on effectuera soit du soulevé de terre vous êtes très nombreux à aimer cet exercice personnellement je ne l'aime pas donc vous pouvez faire du soulevé de terre il faut rendre à César ce qu'il n'a pas à César c'est un très bon exercice donc du soulevé de terre ou alors vous pouvez faire des tractions des tractions lestées des tractions lestées à la barre fixe en pronation donc voilà je vous rappelle 3 une charge qui nous permet de faire 3 répétitions maximum on va effectuer une série de 5 en prenant 10 à 15 secondes de repos entre chaque série entre chaque répétition pardon et à l'issue de la série on prendra 3 à 5 minutes de repos donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne vous trouverez également en description de la vidéo le lien de mon site internet si vous voulez des t-shirts no flex no game si vous voulez bénéficier de mes services de coaching à distance qui sont en nombre limité donc n'hésitez pas l'adresse de mon site sera en description de la vidéo je tiens également à remercier mon sponsor Univerprotein pour la confiance qu'il nous porte Univerprotein je vous invite d'ailleurs à visiter la boutique de compléments en ligne Univerprotein qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour la confiance qu'il nous porte la semaine prochaine on se retrouvera toujours en salle pour une nouvelle vidéo d'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements de très bons clusters vous étiez sur une autre TV je suis une autre TV bye bye l'ami ciao Sous-titrage ST' 501